Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne de Biozart France pour revenir aujourd'hui sur l'open conférence de Capcom qui parle du Hero Engine aux professionnels du secteur. Le Hero Engine est le moteur graphique propriété de Capcom depuis le début de son développement en 2014. Il est tellement rare de voir un éditeur présenter l'évolution d'un de ses outils technologiques qu'il fallait rendre hommage à cette intention en vous présentant de façon épurée les différentes présentations des interventions qui se sont faites en ligne par le département de Capcom R&D. Bien sûr, il n'est pas question de rentrer dans le détail de ces présentations hyper techniques et spécialisées suivant les conférences qui se sont succédées, mais laissez-moi vous présenter ce que j'ai pu en comprendre et vous allez voir que c'est quand même un sacré travail qui est mené de façon permanente par Capcom afin de proposer toujours le meilleur aux équipes de développement pour leurs jeux vidéo. Ne m'en veuillez pas, mais je n'ai illustré cette vidéo qu'avec les écrans de présentation dédiés à Resident Evil. Et pardonnez-moi aussi par avance si j'ai mal compris certaines choses car encore une fois le degré de technicité abordé est d'abord réservé aux professionnels. Ce qui n'a pas empêché Capcom dans ses présentations de dégrossir quand même les sujets un minimum pour expliquer en quoi consiste telle ou telle présentation. Maintenant que vous connaissez le contexte de cette vidéo, partons ensemble à la découverte de l'histoire du R&D, de son passé, de son évolution jusqu'à aujourd'hui et de ses perspectives futures. Commençons par un peu d'histoire avec les dates clés pour le développement du RENJ. En avril 2014, son développement démarre. En janvier 2017, sortie de Resident Evil 7 sur ce moteur graphique. 2019, sortie du remake de RE2, 2020, sortie du remake de RE3, 2021, sortie de Resident Evil Village, 2023, sortie du remake de RE4. Le moteur RENJ est pris en charge sur de multiples plateformes de jeux vidéo. Aujourd'hui Capcom annonce le besoin de coder un moteur interne de nouvelle génération et que celui-ci est actuellement en cours de développement sous le nom de code REX pour RE Next Engine. Si l'on en revient au RE Engine, il a évolué en étapes clés comme avec le rendu apporté sur les effets de lumière, éclairage et reflet par le ray tracing implanté sur les titres Resident Evil 7, Resident Evil Village et les remakes de RE2, RE3, RE4. Ici, l'exemple est pris sur une image provenant de Resident Evil Village. Cette image a été prise avec un miroir placé sur l'écran. Sur la gauche, vous voyez le rendu traditionnel à l'aide du logiciel rasterizer. La rasterisation est un procédé qui consiste à convertir une image vectorielle en une image matricielle destinée à être affichée sur un écran. En comparaison, l'image de droite montre les résultats obtenus avec le ray tracing. Cependant, certains détails comme l'application des taches de sang ne sont pas reproduites par le ray tracing. Les accélérations de structure sont aussi importantes pour réduire les temps de traitement. C'était le cas pour Resident Evil Village notamment. Ici, un exemple d'application concrète du ray tracing sur le remake de RE4. Capcom a développé lors de cette conférence d'autres procédés très techniques destinés aux spécialistes du développement. Et si les fonctionnalités de rendu évoluent encore, le défi futur consiste à tendre vers des textures encore plus polies. Passons à présent au système de navigation géré par l'intelligence artificielle dans le moteur Hero Engine. Qu'est-ce à quoi me direz-vous ? Eh bien, c'est un mécanisme de déplacement arbitraire créé pour les personnages du jeu dans les environnements du jeu lui-même. Il s'agit en d'autres termes de déplacer le personnage à travers les obstacles rencontrés afin de trouver sa route jusqu'à la prochaine étape. Ici, sur l'image, différentes routes de navigation pour différents personnages qui doivent converger jusqu'au point d'objectif en rouge. La navigation est la fonction qui les guide pour avancer. C'est pareil que dans le monde réel avec une carte qui guide vos déplacements dans les GPS embarqués des véhicules ou sur vos smartphones. Sans carte, impossible de connaître le chemin de destination ni comment s'y rendre. Dans le moteur Hero Engine, il existe trois types de cartes. Un mèche de navigation qui est une structure de données utilisée par l'intelligence artificielle permettant de représenter les zones d'un environnement 3D, l'espace calculé du volume réel et le point de cheminement. Le point principal restant toujours le personnage à guider. Il est possible d'ajouter des informations suivant la topographie des lieux. La conception de passages comme par exemple ici traversés en sautant ou de barrages comme ici avec un éboulement de rochers après un script particulier qui vous obligera à rechercher une autre route praticable, cette autre route étant définitivement condamnée. Il est évidemment concevable de rendre un saut possible dans les deux sens, également de descendre depuis un point donné sur la carte. Dans ce genre de création, les créateurs doivent imposer des limites à la carte aux endroits possibles de navigation. Exemple de l'utilisation de l'échelle dans le remake de RE4, pendant que le personnage principal grimpe à l'échelle, aucun ennemi ne peut s'en servir. Ceci dit, cet item pourrait très bien être modifié selon la volonté des programmeurs. Pour l'effet de rotation des canons dans le remake de RE4, cela suppose de créer plusieurs modèles de déplacement à l'avance, vertical, horizontal et diagonal. Le gadget ainsi créé permet de les faire pivoter sans contrainte. L'exemple le plus démonstratif de recherche d'itinéraire dans le remake de RE4 se trouve au début du jeu, là où Léon découvre le village et se fait attaquer par les Ganados. C'est une scène d'endurance car lors de ce passage, Léon affronte un grand nombre de villageois qui sont guidés par l'intelligence artificielle à travers le système de navigation pour le mettre en échec. Par conséquent, les recherches d'itinéraires sont très nombreuses et calculées en temps réel étant donné que Léon se retrouve en déplacement permanent sur la carte, soit pour fuir le combat, soit pour affronter directement les ennemis. Il existe aussi un vérificateur de navigation pour éviter les changements d'itinéraires involontaires dans la navigation des personnages. Commençons par les ennemis de RE4 et par les plus représentatifs d'entre eux qui symbolisent cette œuvre, les villageois appelés Ganados. Ils sont toujours munis d'une partie d'intelligence humaine et opèrent le plus souvent en groupe. Ils se caractérisent par le fait qu'ils vous poursuivent. C'est une caractéristique unique à représenter dans la navigation. En un contre un, ils ne représentent pas un grand danger. Il faut donc les pousser à faire converger le personnage principal vers une impasse pour mieux l'affaiblir. Pour cela, il ne faut pas les programmer à prendre le chemin forcément le plus court, au risque de les agglutiner dans une allée comme un embouteillage sur l'autoroute et les tuer donc tous facilement. Il faut donc pour cela entrer de légères variations de déplacement selon le point de départ du Ganado pour ne pas conduire à des mouvements monotones et prévisibles. C'est capital pour un jeu d'horreur. On donne pour cela un rôle à chacun d'entre eux. Tout d'abord, un groupe d'attaquants suiveurs, facilement repérable par le joueur, qui essaieront d'encercler le joueur par la longitude la plus courte. Ensuite, une troupe de poursuivants par les flancs. Le joueur étant déjà occupé par les premiers poursuivants, il tentera de s'échapper par les côtés. De cette façon, l'ennemi utilise différentes routes et peut même revenir sur ses pas effectuant une défense de zone. Enfin, reste l'unité d'embuscade qui tente de vous surprendre lorsque vous vous dirigez vers une position désignée à l'avance et plus exactement dans un endroit bien spécifique propice à vous faire tomber en plein combat. Un endroit dans lequel le joueur détendu pense pouvoir s'échapper lorsqu'un ennemi apparaît soudainement pour créer une tension immédiate. Les différents rôles des Ganados sont basés sur la distance à laquelle il se trouve par rapport au joueur. C'est donc mis à jour régulièrement en fonction de son emplacement. A mesure que la situation du joueur évolue, le rôle de l'ennemi change également. De cette façon, les ennemis coopèrent ensemble et augmentent leur chance de réussite à la mise en échec du joueur. Une alliée nommée Ashley apparaît dans le jeu. Elle est une partenaire de combat même si le joueur se doit de la protéger de par la fonction de garde du corps endossée par Léon. Mais Ashley n'a pas d'armes et ne peut pas engager d'ennemis. Elle doit donc faire de son mieux pour éviter le danger. Elle est donc pourvue de deux commandes pour répondre aux ordres de se tenir à distance ou, au contraire, de rester au contact de Léon. Le mieux étant de lui donner l'ordre de position entraînant le moins de risques pour elle et pour aider sans gêner Léon au combat puisqu'Achley se déplace autour de lui avec une gamme restreinte de mouvements. Ici, l'expression d'une explosion causée par une boule de feu dans le remake de RE4. Les grosses explosions et le rendu des décombres créent un puissant effet visuel. Cependant, la proportion des assets créés pour une expression aussi percutante à l'écran est inévitablement importante. Nouvelle démonstration avec les effets visuels exprimés lors du déplacement des filles Dimitrescu dans Resident Evil Village. Un grand nombre d'insectes sort du corps des deux sœurs. Les insectes s'accrochent à elles à une certaine distance. Ce grand nombre d'insectes les suit dans leur déplacement. Plusieurs éléments sont utilisés pour le comportement de ces insectes. Voici une vidéo de cet effet reproduit sur l'éditeur pour plus de clarification. Elle montre le comportement d'un grand nombre d'insectes et de la gestion du rendu des différentes particules des composants. C'est la fonction du compteur de particules dessiné avec de petits ronds blancs pour que ce soit plus facile à comprendre. Le comportement des insectes est contrôlé à l'aide de plusieurs logiciels. La fonction d'attraction des particules les fait converger à des endroits spécifiques. Cette fonction rend possible le déplacement d'un très grand nombre d'insectes organiques. Si cette fonction n'est pas activée, les particules seraient dispersées dans plusieurs directions sans convergence comme vous pouvez le voir sur l'image de droite. Maintenant parlons de l'émetteur d'espace d'écran avec cet effet vu dans une cutscene de Résenteville Village. Pour cet effet vous pouvez voir de fines particules générées depuis les lettres visibles sur le portail. L'émetteur d'espace d'écran a été implémenté pour cet effet. Il s'agit d'une fonction qui contrôle la génération des particules à l'apparition du lettrage et en contrôle la couleur. Utilisable uniquement avec l'outil GPU Particles. Parlons à présent de gestion collective des décors et des fichiers créés par les artistes graphistes dans le logiciel de gestion des données fichiers. Vous voyez maintenant l'écran de l'outil SDM dans sa version 1.0, un outil spécifique du logiciel Maya Autodesk. Seuls les fichiers créés avec Maya sont stockés. Seules les miniatures de ces fichiers s'affichent. La classification dans l'interface utilisateur est une section déroulante avec trois catégories différentes. La recherche est limitée aux mots par saisie de texte uniquement. Avec le temps, les diverses demandes et les problèmes apparus dont je vous passe les détails, le SDM est passé à sa version 2.0 comme logiciel d'application autonome tournant sous Windows, apportant son lot d'amélioration apprécié des artistes graphistes. L'ouverture d'un fichier Maya enregistré dans SDM peut être optimisée surtout pour ce qui concerne l'ouverture d'images à base de textures volumineuses comme les cutscenes. Si cela prend trop de temps pour ce genre de scènes dans Maya, exemple ici d'une cinématique qui met 11 minutes 42 secondes à s'ouvrir classiquement, SDM génère automatiquement des textures plus légères pour un poids de fichiers plus light, tout en maintenant l'aspect ratio permettant son utilisation au bout de seulement 52 secondes. La mémoire ainsi utilisée passe de 20,32 Gb à 9,65 Gb. Sur cette image, à gauche, Lady Dimitrescu avec le plein de textures, à droite, sa version allégée en textures. La qualité reste bonne pour son utilisation. Revenons maintenant sur l'histoire du moteur RE Engine. Son développement démarre en 2014 avec une vingtaine de personnes. Elles sont aujourd'hui environ 150 réparties sur les sites d'Osaka et Tokyo. Auparavant, le moteur utilisé chez Capcom était le MT Framework, le premier titre à avoir bénéficié du RE Engine et Resident Evil 7. Les développeurs utilisent la structure de développement du moteur pour animer les personnages, pour prévisualiser en temps réel les scènes de motion capture, mais aussi pour s'assurer de la géométrie de l'espace, du rendu des ombres et lumières, des objets matériels et des effets post-processing. Il existe plusieurs unités de développeurs et chaque unité a sa spécialité. Pour les nouveaux employés, la formation sur le RE Engine est d'environ 2 à 3 mois. La présentation se déroule en deux parties pour démarrer avec l'histoire des chevelures et plus précisément avec celle de Léon au fil des épisodes depuis Resident Evil 6 sur PS3 et Xbox 360. A cette époque, le rendu est translucide sur le devant. Vient ensuite la génération PS4 et Xbox One qui entre dans l'ère du shader graph pour une résolution améliorée et un éclairage plus dense en semi-transparence depuis RE7 jusqu'à aujourd'hui. Le regard de Léon est une réussite du genre dans le remake de Resident Evil 2, avec une chevelure très riche au niveau des détails. Cependant, il existe encore des limitations sur la qualité de l'anti-aliasing, l'anti-crenelage et l'incapacité à gérer correctement l'éclairage. Il a donc fallu se baser sur la représentation graphique d'un célèbre jeu de foot d'Electronic Arts sur PS5 pour obtenir une haute qualité dans la reproduction des cheveux des personnages. Avec un résultat final pour Léon qui ressemble à ça dans le remake de Resident Evil 4 sur cette capture d'écran de jeu. Selon la résolution utilisée, le rendu est restitué par la matrice logicielle ou le hardware. Ici, résultat logiciel en Full HD. En 4K, le rendu s'améliore encore. Et en résolution 8K, le rendu détaille presque tout. Si on zoome pour l'éclairage à gauche, c'est le rendu Hardware combiné à l'anti-aliasing TAA. A droite, vous avez le rendu logiciel Rasterizer. Le rendu verrouillé sous environnement 64 bits est sympa et en 32 bits ça rend plutôt bien. Sur cette diapo, on peut voir l'implantation par étapes des cheveux de Léon par pourcentage load. A noter que pour des raisons de performance sur console, les cheveux sont toujours affichés avec un pourcentage de 70%. Sur cette image, on voit les résultats finaux du rendu réaliste pour Léon et Ashley avec une volumétrie sur les côtés et en épaisseur. Les différentes étapes passent par l'ombrage de cheveux difficiles à restituer en temps réel, en cause une matière organique à la physique complexe qui bouge et s'entremêle d'innombrables fois lorsqu'elle est en mouvement. Pour parvenir à un bon résultat, il faut prendre en compte chaque cheveux, ce qui est un travail très difficile car cela demande une charge de calcul élevée. Pour s'en rendre compte, voici une image avec et sans diffusion multiple de sources lumineuses. A gauche, on voit clairement que la couleur vive des cheveux n'est pas exprimée, l'apparence est donc peu naturelle sans cette sensation de profondeur et de volume. A droite par contre, la brillance des cheveux est exprimée avec un côté réaliste dans sa profondeur et son volume. Sur cette image, il s'agit de bloquer cette diffusion de sources lumineuses à gauche qui n'est pas bloquée. A droite, par contre, c'est fermement bloqué donc l'éclairage des cheveux se fait sur la tête et le corps de Léon. Sur cette nouvelle image, une comparaison des différentes diffusions possibles d'une source lumineuse. Simple à gauche, le rendu est plat, sans couleur de cheveux. Double au centre avec une restitution réaliste dans la saturation des couleurs, la profondeur et le volume lisse et naturel. Enfin, à géométrie variable à droite. Il est ensuite expliqué des détails techniques à propos de l'ombre tombante ou l'ombre projetée des mèches de cheveux. Enfin, pour votre culture personnelle, sachez que le nombre de mèches de cheveux en double diffusion est de 23 000. Voici les travaux de simulation utilisés pour le remake de Resident Evil 4. En voici quelques-uns supplémentaires. Parfois, les résultats de la simulation ne sont pas aussi bons qu'espérés. Seulement 1 à 5% du volume des mèches est utilisé pendant la simulation pour préserver les performances à travers une opération nommée guidage. Les artistes du remake de Resident Evil 4 ont créé en moyenne 20 000 mèches par modèle de cheveux. Une fois l'optimisation de l'ombrage terminée, une scène avec les 4 personnages s'exécute à environ 60-70 millisecondes par image. Une méthode pour diminuer le nombre de mèches est utilisée pour réduire la performance de chargement. Mais même avec l'utilisation de seulement 30% des mèches, cela ne suffit pas pour atteindre la requête de performance sur PS5. Il s'agit d'une scène où apparaissent en même temps dans une cinématique Léon, Lewis et Ashley. Cette image montre une comparaison entre le résultat original et le résultat obtenu avec Vertex Load. 80% des sommets des mèches sont coupés lors de la progression du load avec un résultat beaucoup plus fluide. L'artiste a ici accepté le résultat comme l'une des solutions pour accélérer la performance. Mais en respectant cette méthode, des artefacts lisses pourraient être améliorés en ajustant les algorithmes d'interprétation load et les résultats pourraient être améliorés à l'avenir. Tout d'abord, signalons que Capcom vient d'implanter un troisième studio pour les créateurs basé à Osaka et équipé des dernières technologies pour celles et ceux qui produisent l'animation cette fois. Le studio peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Ce studio comporte 3 zones avec un nombre de caméras variant suivant la taille du plateau de tournage. Ici, vous pouvez voir un aperçu d'un tournage sur le studio L qui permet à plusieurs acteurs de se déplacer en même temps. Ce studio permet de filmer une scène cinématique sans avoir besoin de diviser la scène en plusieurs plans. Capcom dispose d'acteurs maison en CDI qui participent quotidiennement aux prises de vue, assurant une qualité dans la réalisation de celle-ci et une réduction des coûts autrement liés au taux horaire des prestations externes. De plus, ces acteurs participent à reproduire et à poursuivre les mouvements réalistes made in Capcom, car il n'est nul besoin de réexpliquer les mouvements des personnages à chaque fois et cela assure de diriger de façon cohérente les acteurs. Il existe toutefois une coopération avec des prestataires externes, notamment en ce qui concerne les scènes acrobatiques ou les cascades, et pour les prises de vue des mouvements très spécialisés comme les phases de tir qui se font en extérieur. Chez Capcom, il tourne tous les jours et vérifie les résultats de suite pour éventuellement recommencer les prises de vue dans l'après-midi si besoin. Voici un aperçu en temps réel de la phase d'action tournée en studio sur le RENGINE. Ici, on voit un environnement intégré de Resident Evil Village pour une capture de scène complète tenant compte de la capture de mouvements du corps, de la capture faciale et de la synchronisation des mains face au corps. La vraie visualisation fonctionne aussi pour les changements de décors soudain, comme sur cette scène dans laquelle il est décidé d'inverser les objets de gauche à droite, le fauteuil et le canapé ici. Si les paramètres changent, comme sur cette vidéo, l'action de mouvement change également. Où sont les accessoires ? Comment se positionnent-ils par rapport aux personnages ? Vous devez penser à toutes ces choses pour le tournage des cinématiques. La correction du terrain de l'environnement est aussi importante. Ici, on voit l'acteur de mock-up en train de marcher sur une surface plane, mais le but est de rendre à l'image dans le jeu Resident Evil Village un personnage qui descend des escaliers. Vous pouvez commencer à tourner en studio sans avoir à installer le décor. On peut aussi procéder à la préparation d'un aperçu d'une scène à rendre dans le RENGINE en plaçant les personnages dans la scène à filmer. Avec ces opérations logicielles, les mouvements des personnages sont immédiatement visibles et la scène de mock-up est prête. Puisque tout ça est opérationnel depuis le bureau de l'artiste, il peut créer une scène spécifique à l'avance en vue du tournage. De plus, on retrouve des informations dans le jeu, ainsi que du côté du logiciel de capture de mouvements au moment du tournage. Ces informations sont préparées de manière séparée au moment du tournage, comme outils de réglage de la capture de mouvements, comme l'ensemble des positions des personnages, les paramètres de remplacement utilisés, les différents angles de caméra, etc. Ces outils de réglage de motion capture stockent l'environnement du tournage, de manière à ce que si vous éditez accidentellement les paramètres ou interrompez le tournage à cause d'un problème quelconque, il est possible de restaurer l'environnement original du tournage. Tout cela peut être préparé à l'avance de sorte que le tournage peut démarrer immédiatement le moment venu. La section suivante décrit comment sont gérées les prises à l'aide de l'outil de prise de vue de mock-up, lequel enregistre simultanément le corps, le visage, les mains et capturent l'écran en synchronisation avec le signal d'enregistrement du logiciel de mock-up, Vicon Shogun, dont je vous passe les détails techniques. Enfin, à propos du processus de montage après le tournage, des données sont gérées sur RENGINE, donc les éléments produits peuvent être exportés et sauvegardés sur les serveurs de la compagnie. En apportant ensuite ces données exportées, les artistes créateurs peuvent ainsi reproduire des environnements issus des tournages sur leur propre ordinateur de bureau. Les données peuvent être révisées comme pour la confirmation des mouvements dans le détail, le réglage précis d'un personnage et la position des objets dans le background du décor, ainsi que pour l'ajustement des angles de caméra. Appelé à justement sortie de la scène en FBX, un format d'exportation de fichiers d'animation 3D et, selon les besoins, on peut effectuer d'autres modifications à l'aide de l'outil DCC. Passons à présent à un exemple d'outil d'extension de peinture pour les sols de terrain rencontrés dans le remake d'Horizont Evil 4. Comme vous pouvez le constater, la partie interactive utilise les caractéristiques communes des outils de peinture et seule la palette est élargie au macro. Dans l'industrie du jeu japonais, le terme yuremono fait référence aux accessoires mouvants à plat, ou en 2D, comme les chênes ou les habits. Le RE Engine possède deux types de yuremono, le premier appelé chêne, matérialisé en une seule dimension, et le second, habit, en deux dimensions. Dans cette démonstration, il va nous être montré l'utilisation du yuremono en 2D. La représentation est plus riche que le premier, mais le chargement du processus est plus long. La simple dimension est utilisée pour les cheveux ou des accessoires équipés au personnage. La 2D est utilisée pour les robes ou les jupes, là où il est important de retranscrire le comportement d'un tissu porté. Une combinaison des deux processus est utilisée lors du développement des jeux. Il faut ensuite faire attention à détecter les bugs de collision qui apparaissent à chaque contact, comme sur cet exemple de mouvement de robe qui ne doit pas coller aux jambes du personnage. Depuis le passage du MT Framework au RE Engine, les effectifs continuent de grossir, compte tenu du développement simultané de plusieurs jeux sous RE Engine, atteignant le seuil de 2000 personnes impliquées dans le développement des jeux depuis 2019. Le RE Engine a évolué en fonction des désirata d'outils à intégrer au moteur voulu par les développeurs et ce afin de régler des problèmes de programmation, de design ou tout simplement d'utilisation de cet outil de développement qui pouvait ralentir la cadence de travail. Voilà, ainsi s'achève ce résumé de ces conférences professionnelles consacrées au RE Engine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant votre appréciation sur la chaîne et laissez-moi vos commentaires pour savoir si de tels sujets vous intéressent. Pour ma part, j'ai trouvé cela très enrichissant qu'un éditeur comme Capcom puisse s'adresser comme cela depuis quelques années déjà aux professionnels de ce secteur et nous livrer quelques petits secrets de fabrication sur nos jeux favoris. On ne se rend pas toujours compte de toutes les étapes nécessaires à la production d'un jeu vidéo chez Capcom. Aussi, ces images nous rappellent tout le savoir-faire nécessaire à l'élaboration d'un titre d'une grosse licence telle que Resident Evil et cela ne peut nous laisser que respectueux envers celles et ceux qui œuvrent pour que notre saga favorite perdure encore longtemps dans l'industrie. Il est temps pour moi de vous dire au revoir tout en vous donnant rendez-vous l'année prochaine sur la chaîne de Biohazard France. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. A très bientôt !